Bonjour! Comment allez-vous? Oui, on espère que vous allez bien. Malgré le temps qu'on n'était pas là, on était quand même un bon mois pour vous voir, mais pas mal occupés, hein, chérie? Oui, c'est ça, j'espère qu'on vous a manqué. Un petit peu? Non, mais je pense beaucoup. Mais c'est ça, on a dû, bien, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour préparer des cours d'avance pour la formation, pour vous en rajouter un nouveau cours chaque semaine. On a pris de l'avance parce qu'on s'en va en voyage quand même trois mois. Quasiment trois mois. Trois mois. Oui, on part bientôt, là, le 2 juillet, on part, puis on revient le 29 septembre. Oui, admettons, on part 89 jours, je pense, c'est un truc comme ça. Oui, à date, pour que moi, je ne puisse pas me mettre dehors. Oui, c'est ça, elle n'est pas française, hein, elle n'a pas le droit. Non, non, je parle comme une Québécoise. C'est vrai, ils font un visa, hein. Mais on fait aussi d'autres choses, là, on prépare, là. Oui. Parce qu'on s'en vient en France, on fait quoi, aussi? Bien, on va faire des stages. Oui, des stages. Alors, là, on va répondre dans cette vidéo à 12 questions que vous nous avez posées sur les techniques de peinture. Mais tout d'abord, c'est ça. Alors, je vous fais une annonce parce qu'il reste encore des places, pas beaucoup. Surtout les premiers stages, là, je pense qu'il reste deux places, le premier. Quentin, on va travailler le croce aussi, il va rester deux places. Mais je mets le premier lien sous la vidéo. C'est, si vous voulez avoir des informations sur les stages qu'on vient de faire en France, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page qui vous explique tout. Donc. Moi, je vais leur dire, ces stages-là, c'est pas seulement pour ceux qui sont experts. Ça peut être autant débutants. On va avoir beaucoup de débutants, oui. Oui, c'est ça. Non, mais parce que l'autre fois, il y a quelqu'un qui t'avait écrit, qui avait dit, « Est-ce que ça peut être pour moi? » Bien sûr, pourquoi pas. Oui, parce qu'elle a vu des images d'autres stages où on voyait des gens un petit peu plus avancés. C'est parce qu'il y a des, justement, les gens sont un peu plus avancés, certaines personnes, parce que ça fait plusieurs années qu'ils suivent des stages avec nous quand on y va. Et puis… Puis pratique. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment l'avantage, c'est d'être avec nous, puis qu'on puisse vous expliquer. Là, sur le moment, on vient vous voir un par un, puis on vous aide sur votre propre tableau à peindre ce qu'on a sous les yeux. On peint sur le motif. C'est la meilleure école de peinture, peu importe le niveau, de peindre sur le motif. Et voilà, donc, on va être… Puis, on a la chance de nous voir, en vrai, peindre derrière la caméra. Et nous aussi, on aura la chance de vous voir, en vrai. Parce que vous, vous ne connaissez, mais nous, on ne vous connaît seulement que par les prénoms. Ben voilà, c'est ça. Et donc, alors, pour faire un petit peu le point rapidement, on va faire des stages. Donc, on va commencer sur le plateau de Sceaux, au pied du Mont Ventoux. Donc là, on va se mettre dans les champs de lavande. Ça sera la pleine floraison de la lavande, puisqu'on commence, je pense, c'est le 8 et 9 juillet qu'on va être là. Ça vaut vraiment la peine. Là, on va s'éclater. Ça va être super. Ça va t'en dire bon. Après ça, on s'en va dans les ocres de Bruyères. Donc, on sera pas loin de Rustrel. Ce sont aussi des ocres, mais moins achalandés. On sera bien tranquille. Il n'y aura pas grand monde. Et aussi, on va aller à l'abbaye de Sénanque. Donc là, nous avons réservé notre entrée, nos places, pour aller peindre l'abbaye de Sénanque. Et bien sûr, les champs de lavande. C'est un endroit qui est mythiquement connu. Voilà, puis après ça, on s'en va dans le Var, dans le Haut-Var, pas loin de Draguignan, Ville-Croze, le parc des grottes de Ville-Croze, le village de Tourtour. On va aller dans des vignobles aussi, des vignobles connus. Alors là, on va boire du vin, là. Waouh ! Ça va peindre ! Donc, je sais si c'est le domaine Saint-Jean, puis le domaine Château-Saint-Roux, ou Château-Roux, ou Château-Saint-Roux. Château-Saint-Roux, donc dans ce coin-là. Et puis après, on s'en va dans le Gard et l'Hérault, puisqu'on va aller peindre le pont Ambrois, ce fameux pont qui se trouve à Ville-Hôtel, dans l'Hérault, qui a été peint par Gustave Courbet. Donc, on va se mettre là, on va peindre le même pont, mais malheureusement, une arche en moins, puisqu'elle est tombée. Donc, on n'a plus qu'une arche de pont. Mais c'est un pont romain qui est très beau. On s'en va peindre le moulin Averges. Ensuite de ça, on va aller dans le Gard, donc encore un moulin, le moulin de Langlade, qui est un moulin avec des ailes. Celui-là, il est vraiment complet. Et on va peindre un autre endroit mythique, le pont du Gard. Et ça, c'est tous les stages de juillet. Vous voyez ? Donc, il y a de quoi s'amuser. Après ça, nous, on va être un petit peu plus en pause. On va essayer de faire des rencontres entre artistes. On va sûrement aller rencontrer Marc Laine, puisqu'il est dans l'Hérault aussi. Puis au mois de septembre, donc là, on s'en va en Corse. Et là, on a deux stages en Corse. On va avoir un stage à Saint-Florent, donc la citadelle de Saint-Florent. Puis l'église Saint-Michel de Murato. Une belle église aussi en pierre noire et blanche. C'est quand on était là ? On avait été, oui. Ah oui, elle est belle. Et après ça, toujours en septembre, on s'en va en Corse du Sud. Et là, on va aller dans la forêt d'Aitone. On va aller peindre dans la forêt d'Aitone des vues panoramiques merveilleuses. Et on termine, notre dernier stage sera à Porto, donc sur la plage de Porto, face à une tour. Je ne me rappelle plus le nom de la tour, mais c'est de très belles vues. Vraiment, c'est des endroits qui sont vraiment très, très beaux. Alors, non seulement c'est des beaux endroits, mais en plus de ça, on va le faire ensemble, en peinture, à l'huile, à l'acrylique ou en aquarelle. Donc, vous pouvez voir tout ça sur le lien dans la description, sous la vidéo. Puis même, il y en avait une qui avait demandé s'il fait trop chaud ou il pleut. Qu'est-ce que tu fais ? Ah bien, s'il fait trop chaud, de toute façon, on se met toujours à des endroits. On trouvera toujours des endroits à l'ombre, ça c'est sûr. On commence le matin assez tôt quand même. Donc, on n'est pas à l'heure, la pichotte de la journée. À 14 heures, on arrête. Généralement, on continue nos toiles, nos tableaux. Mais généralement, c'est ça. D'abord, on ne sera pas vraiment aux endroits où il y a beaucoup, beaucoup de monde. On va se trouver toujours des endroits un petit peu tranquilles à l'écart. Et s'il pleut, il a déjà plu une fois. C'est arrivé une fois qu'on ait reçu quelques gouttes d'eau. Ça s'est débrouillé. On était au terrain des peintres d'Aix-en-Provence. Donc, c'est l'endroit où Cézanne avait peint la montagne de Sainte-Victoire. Et puis, bon, on a très bien supporté ces quelques gouttes de pluie qui nous ont fait plus du bien qu'autre chose. Ça ne dérange pas. Maintenant, c'est sûr que si on sait, d'après la météo, on va le voir. C'est vraiment une pluie toute la journée. On verra s'il y a moyen de… On va se parler. Vous aurez… Les stagiaires auront mon numéro de téléphone, mon adresse de courriel Gmail pour me rejoindre rapidement. Et on va communiquer entre nous, voir si on peut soit se déplacer à un endroit abrité. Vous savez, il y a des endroits avec des abris. Ça existe. Soit déplacer d'une journée ou faire des inversions. Oui. Nous, grandis-là, on va prévoir. Vous êtes par stage des groupes, pas si gros que ça. Je pense que le maximum avec les conjoints et accompagnants, c'est une vingtaine de personnes. Donc, on peut communiquer rapidement. Ah oui, puis le premier soir de chaque… Puisque les stages sont deux jours. Donc, le premier soir de chaque stage, on a fini le stage. Les gens rentrent chez eux, se rafraîchissent, tout ça. Et puis, on se retrouve le soir pour le dîner au restaurant. On dîne tous ensemble, le groupe. Donc là, on peut parler de nos peintures, de nos toiles. On peut les apporter, les commenter, les regarder. On passe un bon moment ensemble. Et voilà, le lendemain, on se retrouve sur le deuxième site pour faire la peinture. Puis, quand le stage est terminé à 14h, les gens peuvent rentrer chez eux ou bien continuer à peindre. Moi, je ferai une démonstration que je commence. Alors, au début du stage, je fais une petite démonstration. Je montre comment on débute, comment on part nos tableaux. Après ça, les stagiaires font leur peinture. On les assiste, Linda et moi, on les accompagne là-dedans. Et quand c'est fini, l'heure est passée. Vous pouvez continuer vos tableaux, les terminer. Moi, je reviens sur ma toile et je la continue. Puis, je finis ma démonstration. Généralement, les gens vont me regarder peindre. Et ils vont apprendre aussi comme ça. C'est bien parce que c'est interactif. Vous pouvez poser des questions. Puis, je réponds au fur et à mesure que je peigne. C'est des belles journées. Ça peut être autant, n'importe quel médium que vous pouvez faire. Oui, l'acrylique, c'est le plus qui est utilisé. Mais il y a aussi l'aquarelle. Il n'y a pas de problème. On peut vous aider en aquarelle aussi. Même le pastel. Oui, il y en avait. Il y en a déjà eu. Il y en a eu un pastel, oui? Oui, oui, oui. Je ne m'en rappelle pas. Oui. Je parle de ton âge. Donc, le lien juste sous la vidéo, là, vous pouvez cliquer dessus pour avoir vos informations. Oui. Donc, on va commencer pour la première question. Allez, on y va. On répond à vos questions. Oh, mon Dieu. Attendez une minute. C'est Wilmine Pierre. Ben, c'est Pierre. Wilmine. Wilmine Pierre. Pierre. On va dire Pierre 8371. 8371. Bonjour, Pierre. Ça, c'est les mensurations. OK. Il dit pourquoi... Je t'aime mieux. Non, OK. C'est correct. Pourquoi conseiller un éclairage avec une température de couleur de 4000 watts, sûrement? Non, non. 4000 degrés. Degrés. Kelvin, oui. 4000 k. Alors que la moyenne d'une lumière de jour neutre serait plutôt à 5500. Oui. Quand j'avais donné ça dans cette vidéo, là, les indications, c'est parce que les ampoules qu'on peut trouver dans le commerce, qu'on peut acheter, sont offertes généralement à 5000. Je pense que ça, c'est 4000, 5000. On ne peut pas trouver 5500 ou 6000. Si je me souviens bien, pour des ampoules Adel qu'on retrouve, pour la lumière du jour, quand vous achetez une ampoule, c'est écrit « lumière du jour », c'est 5000. Il me semble. 4000 à 6000, 5000, je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, effectivement, 5500, c'est l'idéal. Mais est-ce qu'on va trouver ? Est-ce qu'on va trouver ça ? Exactement, ce n'est pas évident. Mais comme je l'avais dit, moi, j'utilise des ampoules Adel, des projecteurs Adel sur lesquels je peux régler la température de couleur, de lumière, donc de très chaud à très froid. Donc, même, je suis bien au-dessus des 5500. Je pense que je peux monter jusqu'à 8000, je ne sais plus, mais moi, je l'aimais. Tu peux bronzer ? Non, non, on parle de la température, de la couleur de la lumière. Ah, OK. Pas la température en degré Celsius ou farinaïs. Oui. Non, c'est ça. Donc, oui, effectivement, lumière du jour. Lumière du jour, c'est… parce qu'en fait, 5500, c'est peut-être même un petit peu trop froid par rapport à certains éclairages si on était au soleil. C'est peut-être plus l'éclairage d'une journée à l'ombre, comme là, actuellement, il y a des nuages, donc la température de lumière est froide. Est-ce que c'est ça, la lumière du jour ? Est-ce que ça, c'est 5500 ? Et s'il y avait un petit peu de soleil, pas sur nous, mais à côté, est-ce qu'on serait à 5500 ? Ah. C'est parce que là, on parle de choses très, très précises. Moi, quand je fais des balances des blancs sur mes caméras, ça joue à 100 degrés, 10 degrés, des fois, c'est toc-toc, ça ne change pas grand-chose, effectivement. Oui. On continue avec User ZH7UD7VT4P. Bonjour User 7HUD7VT4P. Bonjour René. Bonjour. J'aimerais savoir dans quelle vidéo vous parlez des pigments toxiques dans la peinture à l'huile. Ah non, acrylique, excuse-moi. Dans quelle vidéo je parle des pigments toxiques ? Je pense que je n'en parle pas. Non ? Non, j'en parle un petit peu de temps en temps, mais est-ce que je n'ai pas fait une vidéo exprès pour ça en tout cas ? On pourrait, hein ? On pourrait faire une vidéo là-dessus sur la toxicité des pigments, mais il y a la toxicité des pigments, mais il y a aussi le fait que ces pigments-là, comment sont-ils, on va dire, fixés ou comment voyagent-ils ces pigments ? Par exemple, le pastel sec, c'est volatil, ça nous fait une poudre qu'on pourrait respirer. La peinture acrylique, la peinture à l'huile, ça sera plus avec le contact avec les doigts, avec les mains. Donc, il y a aussi une peinture à l'huile sèche depuis une semaine, le pigment est peut-être encore un petit peu, on va dire, transférable à nos doigts, à nos mains, mais peut-être pas à l'acrylique parce que c'est devenu complètement sec. Je pense que la toxicité n'est plus là, mais effectivement, je pourrais. C'est une bonne idée. Je vais faire une vidéo là-dessus. C'est pas juste la toxicité des pigments, mais c'est aussi, est-ce qu'il reste toxique après avoir peint combien de temps ? C'est bon ça, oui, c'est bon. Il est évident que si j'utilise uniquement des pigments non toxiques, ça sera moins dangereux. Mais alors la toxicité, puis il y a le danger, c'est deux choses différentes. Par exemple, des pigments, ils peuvent être toxiques même s'ils ne sont pas cancérigènes. Mais ceux qui sont cancérigènes sont plus toxiques encore. Et à quel taux de toxicité en fonction de la manière de l'utiliser aussi ? Si je peins une fois dans ma vie avec du cadmium ou du cobalt, et si je peins tous les jours avec du cadmium ou du cobalt, ça n'a sûrement pas la même incidence sur la santé. Donc on va voir tout ça. On va essayer de faire quelque chose de poussé. On continue avec Dany Audet. Bonjour Dany. Il dit, quand le gesso durcit, y a-t-il un moyen de le faire rendre pour le remettre comme il était ? Non, le gesso, je ne pense pas. C'est comme d'un autre, hein ? Oui, c'est comme de la peinture à plafond ou autre. C'est sûr que c'est un médium à base de polymère, d'acrylique. Quand ça commence à durcir, ça durcit. Honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai jamais voulu récupérer un gesso qui commençait à durcir. Je le jette. J'en achète un autre. Pourquoi ? Tu ris ? Pourquoi tu ris ? Durcir. On parle du gesso. Hey, gesso. Mais moi, j'ai une astuce pour ceux qui… Il y a un moustique, là. Oui. Pour la cassonade ici, le sucre brun chez vous, s'il devient dur, vous mettez un petit peu un morceau de pain dans un contenant avec, puis ramollez. Oui. L'humidité du pain se transmet, se transfère à la cassonade. Oui. Essayez de mettre du pain dans le gesso. Non, je ne sais pas. En fait, on ne peut pas mettre de l'eau, je ne pense pas. C'est comme si on a eu une peinture acrylique. J'ai déjà eu des peintures acryliques dans les gros pots, là. Et puis, à un moment donné, ça commence à durcir. Non, est-ce qu'on pourrait additionner un médium gel, un médium acrylique, donc de polymère ? Je ne pense pas parce que ça va changer complètement la transparence de la peinture, sa texture. Est-ce que ça va prolonger sa durée de vie ? Vous savez, le problème, il est où vraiment le problème ? C'est surtout sur le résultat. Peu importe ce qu'on va faire pour récupérer un produit, pour ne pas le perdre. Imaginez que vous fassiez, je ne sais pas, vous mettez de l'eau, vous mettez du médium acrylique, du gel ou autre, vous agitez, vous mélangez. Vous mettez ça sur la toile, puis la toile est finie. Voilà. Et puis, si vous mettez ça sur votre toile et qu'à un moment donné, votre peinture, elle s'en va et que la toile reste... Non. Ou qu'elle craque et tout ça. Vous ne m'avez pas. Vous ne m'avez pas. Vous ne m'avez pas à prendre de risques et utiliser les bons produits dans leur... Si c'était de la nourriture, vous ne le mangerez pas. Vous ne direz pas, mon riz, il est moisi, je veux mettre un peu plus de sauce tomate. Oui, c'est comme avec le basilic moisi. OK, on continue avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Camille. Pour peindre à la prima, j'aimerais savoir combien de temps vous mettez pour faire une petite toile et à quel moment vous commencez le matin ou l'après-midi? Alors, à la prima, oui. Je ris parce que j'ai fait des exercices de daily painting cette semaine. À la prima. Et puis, j'ai montré à Linda ce que j'ai fait. J'ai dit, regarde, qu'est-ce que c'est ça? C'est un camion. Mais non, ce n'était pas du tout un camion. Oui, j'ai fait ça, c'est un... Ça, ça, c'est... Avec ce tableau-là, je l'ai fait en 15 minutes. Oui, oui, la petite fille qui marchait. Oui, il n'y a jamais eu de petite fille. Non, mais proche, là, il était assis. Non, c'est ça. Donc, je l'ai fait en 15 minutes et puis ça paraissait sur la toile. Ce sont des exercices de daily painting. Oui, mais quand je l'ai monté, je le voyais vraiment que... Tu as compris de quoi il s'agissait? C'est un exercice, c'est ça? Oui, oui, oui. Non, mais lorsque je peins une pochade dehors, ça va dépendre si le tableau, je le pousse vraiment un peu plus fini, un peu plus détaillé. Même si c'est une 9 par 12, donc 23 par 30 centimètres, je peux le faire en une heure et demie, comme je le peux faire en trois heures. Ça dépend de la situation. Si on s'en va peindre, là, comme pour les stages, je vais peindre plus vite. Si on va peindre pour faire... Pour ton plaisir et toi. Oui, pour le plaisir ou une petite vidéo pour YouTube, admettons, pour montrer l'utilisation de certains produits, mais je ne sais pas comment peindre de cette façon-là, ce tableau. Comme j'ai fait sur YouTube, vous avez vu, pour peindre en plein air, je vous ai donné des trucs sur la plage au Mexique, tout ça. Là, le tableau, c'est à peu près une heure et demie. Voilà. Maintenant, quand j'ai peint à saut, pas saut, à bel oeil, on avait toute la journée, on était là pour parler avec le monde et tout ça. Mais le tableau, je peigne un peu, j'arrête, je repeins un peu, tu sais. Je vais passer peut-être trois heures de temps sur la toile, tu sais. Oui, parce que... Mais là, je la peaufine, je la finis. Non, non, parce que vraiment, je rajoute du détail, je n'ai que ça à faire, j'ai toute la journée. Et à moins de vouloir commencer un deuxième tableau, mais sinon, je ne suis pas là assidu à peindre, on parle avec du monde et tout ça. Donc, moi, je dirais, le temps appliqué sur la toile, ça peut aller de une heure et demie à trois heures. Voilà, c'est pas mal ma moyenne pour faire un 23 par 30 à l'huile ou à l'acrylique. Oui, mais ce n'est pas le temps non plus, c'est la qualité après. Je veux dire, si vous prenez trois, quatre heures, vous prenez trois, quatre heures, mais après, si vous êtes fiers de votre tableau, tant mieux. Oui, ça dépend de la pause. Je fais toujours une petite pause, tu sais, la première couche, après, je fais une pause, je laisse sécher. Mais qu'est-ce qui se passe pendant la pause? Il va manger, il dit tout en sort. Je vais vous laisser parce que je vais aller manger. Un petit morceau, ben oui, il faut se restaurer un peu, sinon on perd la force et puis le tableau, il n'est pas beau. Mais un petit verre de vin, ça aide aussi. Ah oui, c'est une des réserves. Pour la deuxième couche, un petit verre de vin en rouge, là, votre tableau, il sera bien plus beau. Ok, on continue avec Chantal Strecq. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. J'ai une question. Je peins à l'acrylique en abstrait. Oui. Et j'ai souvent envie d'ajouter des traits de pastel à l'huile, à l'huile, point excuse. Ma question, c'est comment et avec quel vernis pour fixer car le pastel ne sèche pas? Oui, le pastel à l'huile ne sèche jamais, c'est vrai. Oui, ce qu'on peut faire, c'est rajouter, appliquer un fixatif, un fixatif pour les pastels à l'huile, ça existe. Cependant, qu'est-ce qui va faire le fixatif sur l'acrylique? Est-ce qu'il va sécher rapidement? Est-ce qu'il va rester collant très longtemps? Je ne le sais pas. Mais moi, si j'étais vous, je ferais un essai comme ça. Je prendrais une toile, je mettrais de l'acrylique, on laisse bien sécher l'acrylique, deux, trois coups de pastel à l'huile et sur cet échantillon, vous allez essayer fixatif pour le pastel. Vous pouvez essayer un vernis final pour la peinture à l'huile, pourquoi pas? Vous pouvez essayer plein de choses dessus. Alors, comment ça réagit avec le pastel? Comment ça réagit avec la peinture acrylique? Parce que moi, déjà, ça m'est arrivé de faire des tableaux où il y avait huile et acrylique. Et à la fin de la peinture, l'acrylique n'était pas recouverte partout par de la peinture à l'huile. Et lorsque j'ai appliqué mon vernis à retoucher pour la peinture à l'huile, sur l'huile, quelques minutes après, 15, 20 minutes, une heure après, c'était vraiment pas collant. Mais là où il y avait de l'acrylique, c'est resté collant pendant très, très, très longtemps. Donc, le vernis à retoucher pour la peinture à l'huile ne voulait pas sécher sur la peinture acrylique. C'est assez étrange. Voilà. Donc, le mieux, c'est de faire des tests et des essais sur des petits morceaux de toile. Ça serait vraiment... Moi, c'est ce que je ferais. Je ferais des choses comme ça. Peut-être trois, quatre petits morceaux de toile. Ici, je mets du fixatif pour le pastel. Ici, je mets du vernis final pour la peinture à l'huile acrylique, alquide. Ça fait tout. Je pense que ça devrait fonctionner. Mais pas de vernis acrylique, pas sur le pastel à l'huile. Vous ne pouvez pas mettre un vernis au pinceau liquitex. Ça ne marchera pas sur le pastel gras. On continue avec Micheline Michou-Rabert. Bonjour, Micheline. J'ai une question. Une amie m'a donné des tubes de peinture à l'huile qui n'ont pas été utilisés depuis deux à trois ans. Les marques, c'est Talan et la Van Dyck. Les tubes sont très durs et la peinture est très épaisse et difficile à sortir. Elle s'est même blessée en essayant de l'ouvrir. Oui. Donc, j'ai mis les tubes dans l'eau chaude à plusieurs reprises. Il reste que la peinture reste difficile à sortir et pas d'huile. Je ne connais pas ces marques. Vous, oui. Il y a de belles couleurs. Il y a plusieurs tubes. Je ne voudrais pas les jeter. Est-ce que tu as une solution pour un truc? Talan, peinture Talan, Talan, c'est la marque. Est-ce que c'est de la Van Gogh? Est-ce que c'est de la Rembrandt? Les deux sont de la Talan, ça. Van Dyck aussi, c'est bon. Dans l'eau chaude, ce n'est pas une bonne idée. C'est l'eau tiède qu'il faut. Trop chaude, ça ne fera pas… Ça risque de sécher la peinture aussi, de la durcir. Donc, eau tiède, pas eau chaude. Ce que vous pouvez faire, c'est… S'il y a de la place pour rentrer un petit peu d'huile par le tube, par le bouchon. Je ne sais pas si vous arrivez à la re-rentrer, la peinture, dedans. Avoir un petit espace pour mettre 2-3 gouttes d'huile, fermer le bouchon, puis essayer de malaxer. Si elle n'est pas trop dure pour ça, c'est faisable. Du médium pour peinture à l'huile, de l'huile de l'air pour la réhydrater un petit peu. Moi, c'est ce que j'essaierai si on peut, mais sinon, si on ne peut pas. Et si elle est vraiment trop dure pour ça, ce que vous pouvez faire, c'est couper le tube, l'ouvrir, voilà, avec un coup de… un exacto. Vous ouvrez, vous sortez la peinture, vous la mettez sur la palette, et là, vous y additionnez de l'huile, et puis vous la mélangez comme ça le plus possible avec… si le couteau à palette, couteau à peindre n'est pas assez dur pour la peinture, parce qu'elle est trop dure, utilisez des outils, des petites truelles de bricolage, là, que vous allez trouver chez Rona, voilà, essayez de réhydrater votre peinture avec de l'huile, ça devrait fonctionner. Et après ça, il faut la conserver, après ça, dans des petits pots, ou alors achetez-vous des tubes vides, ça existe. Vous pouvez trouver sur Amazon des tubes de peinture vides, que vous pouvez re-remplir après, puis… C'est assez simple, le tube de peinture, c'est un tube ouvert, vous le remplissez, puis après, à la base, vous le fermez, vous le pincez bien avec une pince, vous faites plusieurs fois le pli, et puis on pince, et puis ça y est, vous avez un nouveau tube de peinture, vous pouvez écrire la couleur sur votre tube avec un charpie, et voilà, c'est fait. Moi, c'est ce que j'essaierais, vraiment de le récupérer comme ça, et ça fonctionne, ça doit fonctionner. Oui, oui, même à la limite, si la peinture, elle avait complètement durci, on pourrait la moudre pour en refaire un pigment et la réutiliser, parce que ce truc, c'est que l'huile a disparu, l'huile qu'il y avait dans la peinture s'est évaporée, ou a commencé à s'oxyder, mais… Mais deux, trois ans, ce n'est pas beaucoup pour la peinture à l'huile. Non, ce n'est pas beaucoup pour la peinture à l'huile. Parce qu'il y en a qui, c'est bien durci. Normalement, une peinture à l'huile, vous allez garder ça, dix ans, vingt ans même, oui. On continue avec Efficine Bernadette. Bonjour Islène. Comment peut-on trouver à quel format de châssis correspondent les formats que nous avons en possibilité sur notre télé, notre tel ? Je ne sais pas, c'est le téléphone, notre télévision… Oui, téléphone dans Modification Photo. Dans Modification Photo. Oui, ben, justement, j'ai fait il n'y a pas longtemps une vidéo qui s'appelle Composition Simplifiée. Oui. La méthode facile avec l'outil photo. Regardez dans ma chaîne YouTube, vous tapez ça dans la recherche YouTube, Composition Simplifiée, deux points, la méthode facile avec l'outil photo. Et là, dans cette vidéo, vous allez voir, je vous ai mis le tableau des ratios de l'outil photo. Donc, 16, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Et je vous explique aussi comment calculer ce ratio, finalement. Vous faites une division sur une calculatrice, le grand chiffre par le petit, et vous allez tomber sur un ratio 1,33, 1,25, 1,5, si c'est un 2,1, c'est un 1,50. Et ce ratio, ben, vous pouvez le transformer avec le format de la toile, en le multipliant par le petit côté de votre toile, et vous arrivez sur le grand côté. C'est compliqué quand je l'explique comme ça, mais allez voir la vidéo, c'est vraiment bien expliqué. Ben, t'as mis le lien, tu mets le lien. Allez, je vous mets le lien sous la vidéo, dans la description. Donc, le deuxième lien, ce sera cette vidéo-là, ok? Pour voir ça, oui. Ok. Camille, de tantôt, elle repose une autre question. Ben, rebonjour, Camille. Rebonjour, Camille. Je voulais vous demander si vous pouviez parler de la peinture à l'huile soluble à l'eau. Si vous pouviez faire un sujet pour en parler, car j'ai de plus en plus de problèmes de respiration, cela m'ennuie. Et quoi faire des restes de peinture? J'aimerais savoir comment la diluer, où l'acheter, et quelle marque prendre. Si vous pouviez m'aider, si vous pouviez faire un sujet là-dessus. Oui, ben oui, je pourrais. On pourrait prendre une autre, faire une vidéo là-dessus. La peinture à l'huile hydrosoluble. J'avais fait déjà une vidéo sur le médium W de Schmink, je me souviens, qui permet de rendre n'importe quelle peinture traditionnelle en peinture hydrosoluble. Oui, ben oui. Je sais qu'il y a la Cobra, une autre marque aussi. En fait, il y a deux marques là, les plus utilisées. Il y en a une qui est de Windsor & Newton, qui est la Cobra. Et l'autre, je ne me souviens plus. Bon, mais ce n'est pas grave. Dans la Cobra, je sais, j'en ai ici en bas. J'en ai, parce que j'ai fait une vidéo, j'ai fait un cours là-dessus, qui est dans la formation de la peinture sapacile. Il y a un cours là-dessus. Mais je pourrais étendre ça un petit peu plus. Oui, je te rends compte. J'ai une vidéo pour YouTube. Un accrédit. Oui, on prend ça en note. Deux vidéos à date que je pourrais faire. Je pense que c'est bien. Tu cherches tout le temps des idées. Non, je ne cherche pas des idées. J'en ai trop des idées. OK, on continue avec Jean-Louis Baquet. Bonjour Jean-Louis. Ce n'est pas pire, je n'ai pas dit Jean-Louis. Ça fait longtemps que je lui ai dit. Jean-Leloup. Ah, je disais ça? Jean-Leloup. Ah oui? Oui, Jean-Leloup. Il disait, René, quel pronc avez-vous rédigé pour le paysage des coquelicots que vous avez peint? Oh, très, très simple. Je pense que c'était, je l'ai marqué ici pour ne pas l'oublier. Un paysage réaliste avec des champs de coquelicots. Un paysage réaliste. Parce que sinon, il nous fait des choses qu'on dirait du cartoon, souvent l'intelligence artificielle. Et celui-là, je l'ai fait dans Lexica Art. Donc, j'étais dedans, Lexica Art. J'en ai essayé plusieurs. Puis c'est celui-là. J'en ai fait aussi dans Adobe Firefly, mais j'ai préféré celui-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Et bien sûr, je l'ai recadré. Je l'ai recomposé un petit peu. Puis voilà. Et on va parler de l'intelligence artificielle. Il y a des questions là-dessus qui vont faire réagir pas mal. Vous allez voir. On est en dernier. OK, on continue avec Pat. Bonjour Pat. Bonjour Pat. Il dit merci du conseil. J'ai essayé. C'est super. Mais je pense qu'on parle de la vidéo. Trouvez des sujets époustouflants pour vos peintures en deux minutes. Oui. La question. Que pensez-vous vraiment des toits de Picasso? Pour ma part, c'est dégueulasse. Pas de l'art au sens propre, mais du l'art au sens réel. Je pense que Pat voulait faire de l'humour un petit peu. J'aime pas moi non plus le... Ça dépend de ce qu'il peint Picasso. C'est de l'art contemporain. C'est de la peinture. C'est vraiment... C'est ça de l'art. Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui pensent que ce que moi je fais, c'est pas de l'art. Parce que je reproduis essentiellement un paysage que j'ai sous les yeux, ce bouquet de fleurs que j'ai sous les yeux. Donc, je ne travaillerai pas avec mon imagination. Moi, j'ai assisté à des... J'ai participé à des jurys dans des expositions concours. Puis, il y a des personnes, des membres du jury qui, eux, étaient des artistes peintres abstraits. Si vous voyez un tableau avec un chat ou un flamant rose, ça, c'est pas de l'art. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'aime pas ça. C'est pas de l'art. À partir du moment où c'était figuratif, c'était pas de l'art. Sans que la personne sache si l'artiste qui a réalisé le tableau l'a simplement copié la photo ou bien l'a interprétée ou bien l'a créée de toute pièce. Faire du figuratif, ça ne veut pas dire que j'ai ça sous les yeux puis je le reproduis. D'ailleurs, je fais des cours. J'ai fait beaucoup de cours pour la formation où on utilise énormément la composition, la photo. Il ne reste plus rien. Attends un petit peu la simplification. Regardez, celle qui vient de sortir là, la mercredi, sur la simplification. Regardez. La photo, c'est une photo, mais regardez tout le travail qu'il y a derrière avant de faire le tableau. C'est ça, c'est pas de l'art d'aller chercher dans une photo les différents éléments, les replacer, les plans, etc. C'est de l'art quand même. Donc, du figuratif, pour moi, le figuratif, c'est de l'art. À partir du moment où on crée, on fait de la création. Si je travaille, comme pour les coquelicots, là, avec de l'intelligence artificielle, si c'est pour montrer comment peindre telle technique, telle technique ou des coquelicots, ça reste une copie, mais je montre des techniques. Donc, c'est bon pour un cours, mais est-ce que c'est vraiment de l'art ? Bon, là, j'accepte de dire oui, pas trop, c'est pas trop de l'art parce que je copie la photo. Mais il y a quand même, on ne peut pas copier une photo avec de la peinture parce que la peinture, c'est une matière qui est différente de la photo où la photo, pof, c'est là, c'est imprimé. Mais nous, notre matière, il faut qu'on la travaille. Vous faites une recette de cuisine, c'est de l'art, la cuisine, c'est de l'art. Vous faites une blanquette de veau. J'ai deux. Votre blanquette de veau, c'est pas de l'art. Oui, même si vous avez pris une recette sur Internet, mais il y a votre coup de main, il y a votre façon de la faire, votre assaisonnement, votre liaison, c'est vous. On parle bien de l'art culinaire. Donc, je prends une photo même sur l'Internet. Ce n'est pas moi qui ai pris la photo et je la peins juste parce que j'utilise la peinture déjà, la manière de mettre ma texture, de mettre ma peinture, la diluer ou non, on a quand même, comment on pourrait appeler ça, c'est de l'art, c'est de l'art, quand c'est manuel, de l'art plastique. Ah, oui. C'est de l'art plastique à ce moment-là, art visuel et art plastique. On a les deux dans la peinture finalement, en quelque sorte. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, vous allez pouvoir réagir, ce n'est pas grave. Il va y en avoir beaucoup. Ça ne m'empêchera pas de dormir. Non. Voilà. Donc, c'était quoi la question ? Picasso. Picasso. Ben oui. Alors, ces gens-là qui disent que l'art figuratif n'est pas de l'art, ils vont trouver que du Picasso, ça, c'est du grand art. Ah, oui. Ou du Jackson Pollock. Alors, si on dit que Picasso, c'est quoi ? C'est du lard ? Ah, oui, comme du lard. Alors, à ce moment-là, j'attends votre avis. Pat, parlez-moi de Jackson Pollock, de Riopelle, Jean-Paul Riopelle. Ben, Riopelle, il est bon. Il est bon. Il était bon. Il était bon. Il a goûté ? Riopelle, il a fait un peu comme du Jackson Pollock aussi. Ah, oui ? C'est pas mal dripping, etc., oui. Donc, voilà. On va pouvoir débattre de ça pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Si ça vous tente, allez-y, mettez dans les commentaires sous la vidéo, allez-y, lâchez vos lousses, dites-nous ce que vous pensez de Picasso. Moi, en premier, c'est tableau. J'aime pas les tableaux. Je suis comme nuit. Je suis comme ça. On a choqué notre opinion, on a choqué notre choix. Je me souviens de Jade, dans les cours de peinture pour un enfant. Jade, qu'on a eu de 7 à 14 ans. Elle a peint, elle a reproduit un Picasso, puis il était bien réussi. Elle a eu le goût de le faire. Elle a voulu le faire. C'est que certainement, il y a de l'attrait. On n'est pas tous pareils. Nous avons tous des goûts différents pour la peinture. Et un, il faut respecter ça, c'est sûr. Puis deux, pourquoi, si vous n'aimez pas Picasso, essayer de lire sur lui ou de regarder des vidéos sur sa biographie ? Qu'est-ce qu'il faisait avant, quand il a commencé, quand il a débuté ? Parce qu'il faisait du figuratif avant. Puis comment est-ce qu'il est arrivé à faire de l'abstrait ou du moins du contemporain ? Quelles ont été ces différentes périodes d'art contemporain ? Analyser un peu, étudier les artistes aussi, ça va beaucoup vous aider à mieux les apprécier. Ça, c'est certain. Moi-même, on parle de Jean-Paul Riopelle. Au début, je voyais ces tableaux, ça me paraissait un peu du Polloq, du Jackson de Polloq. Puis après, j'ai vu ses oies. Puis après, j'ai vu une vidéo sur Jean-Paul Riopelle en France, quand il était en France, ce qu'il a fait dans le Var, je ne sais pas, les Alpes-Maritimes, je ne sais plus, sur la côte d'Azur, le plafond d'une chapelle en céramique, donc il était aussi céramiste. Il faisait beaucoup de choses différentes. C'était vraiment, on apprend de ces gens-là. Puis après, on dit, ah ben oui, finalement, on apprécie mieux quand on va dans un musée, qu'on voit des toiles de... Moi, je voyais des toiles de Jean-Paul Riopelle. Après, je dis, ah ben oui, maintenant, je sais comment il a fait ça. Ses oies. Tu sais comment il faisait les tableaux avec ses oies ? Ben, c'était des oies qu'il posait sur sa toile, puis il peignait à l'aérosol alentour, comme ça. Oh oui. Il se servait des oies comme pochoirs. Des ventes ? Non, elles étaient mortes. Ah oui. Il était dans le bas du fleuve, là-bas, puis... Ben, pas le bas du fleuve, je pense, c'est sur l'île au coudre, il me semble, je ne sais pas, par là. Et il y avait de la chasse à l'oie, régulièrement, là. Ben, il pouvait faire ça, après, il le plumaient, puis il le mangeait. C'est bon, c'est très bon de l'oie. Mais il est encore lui, il est en train de m'y aller. Allez. Ok, on va continuer avec Yvon Leouiller. Bonjour, Yvon. Ben, on parle de ta vidéo encore. Oui, oui, sur l'intelligence artificielle. Une fois les images générées, est-ce que l'on reste propriétaire de l'image, ou elles vont se retrouver dans la banque d'images du logiciel, et donc partager sur le web ? Non, les images générées par l'intelligence artificielle ne vont pas se mettre dans une banque d'images automatiquement, partagée sur le web, sauf si vous l'avez acceptée, sauf si vous, vous la mettez dans cette banque d'images, qui sert d'exemple. Alors, j'avais posé la question, justement, à Tchadjépété. Ah, il part du temps avec, à l'histoire, là. Oui, oui, des fois, on jase entre nous, là. Non, c'est ça, ben, alors, les images générées respectent les droits d'auteur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher des images existantes. Ça, c'est ce que m'a dit Tchadjépété. Ah, oui. Et certains logiciels d'images d'intelligence artificielle qui génèrent des images à partir de promptes, certains de ces programmes-là, il faut vraiment lire, il disait de vraiment lire toutes les conditions et tout, eh bien, certains, donc, vous donnent le droit d'auteur de l'image que vous, vous avez générée avec l'IA. Vous voyez ? Donc, je pourrais très bien dire, bon, ben, cette image que j'ai fait faire, des coquelicots, dont on a déjà parlé, je n'ai pas lu si lexique à art me donnait les droits, mais je pourrais très bien être devenu l'auteur propriétaire des droits d'auteur de cette image-là, vous voyez ? Mais je ne me suis pas intéressé à ça, pour moi, ce n'est pas le but, mais effectivement, supposons que vous fassiez générer une image avec un prompt, et puis le prompt vous sort une image, et puis vous rajoutez quelque chose dans le prompt, vous dites, oui, mais alors, rajoute-moi ça, oui, mais rajoute-moi ça, ben, enlève-moi ça, mets-moi ces couleurs-là, fais ça comme ça, fais ça comme ça... Et puis, vous savez que votre prompt, vous pouvez le faire évoluer petit à petit comme ça, avec des centaines, même des milliers d'informations, si vous voulez. Et là, à ce moment-là, une fois qu'il a fait l'image telle que vous la souhaitiez, vous pourriez vraiment être considéré comme le créateur, tellement que vous avez donné, demandé des informations et fait des modifications. Et en plus de ça, vous pourriez très bien prendre cette image, la mettre dans Photoshop, et faire une petite sélection, ici, vous dites, là, là, mets-moi une petite fermeture éclair, ici, mets-moi un bouton rouge avec du fil à coudre blanc, ici, vous pourriez, vous vous rendez compte que votre image générée en partie par les... ben, tout, au complet, par l'intelligence artificielle, mais qui aura été construite de vos propres mains, petit à petit, petit bout par petit bout, si là, vous n'êtes pas l'auteur, excusez-moi, mais, tu sais, on ne peut pas dire qu'il est allé chercher l'image quelque part, vous avez construit vous-même, parce que oui, c'est faisable, c'est tout à fait faisable, tu sais, un jour, je pense que je vais le faire. À un moment donné, si on pourrait faire, toi, tu dis une manière à l'image, puis moi, je dis la même manière, est-ce qu'on va voir la même photo? Non. Non? Non, 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 il n'y a jamais de fois la même photo. Non. Et toutes les photos que j'ai fait faire par l'intelligence artificielle, à chaque fois, j'ai lancé une recherche dans l'Internet, avec Google Images, pour vérifier si cette image existe déjà ailleurs, et il n'a jamais retrouvé la même image ailleurs. Ah. Des similitudes un peu, mais jamais la même, jamais, jamais. Fait qu'on finit avec la douzième question, c'est I-13A. Oui. Bonjour I-13A. Bonjour I-13A. Bonjour I-13A, excusez-moi, j'étais en train de lire le texte. Bonjour I-13A. Bonjour. Bon, l'IA ne respecte jamais les droits d'auteur. Et jamais en majuscule. Oui, en gros. Oui. D'autre part, si l'IA produit déjà de belles images originales, quel est l'intérêt de les recopier? Et voilà, j'ai tout dit juste avant, lorsque je parlais justement de recopier, ben c'est ça, l'intérêt de recopier, pour un débutant, ça va être d'apprendre à peindre, d'apprendre l'art, comment je dis? L'art plastique. De la peinture, apprendre à utiliser la peinture, avec une belle image qui est inspirante, qui donne envie. Voilà, donc le débutant. Mais là, on ne parle pas vraiment d'art, on parle d'apprentissage, apprendre à peindre pour pouvoir après faire de l'art et faire des créations. Maintenant, si on passe du temps à générer une image d'intelligence artificielle avec ce que je vous ai dit, vous dites, je veux ici tel objet, telle chose, telle chose. C'est vous qui créez le tableau, donc vous avez fait de l'art, comme quelqu'un a fait de l'art numérique, avec une tablette graphique et Corel Painter. C'est de l'art parce qu'on fait de la création totale. On part de zéro, puis on crée, petit à petit. Et puis après ça, on pourrait la peindre, puisque nous avons créé ceci. On pourrait la peindre dans des couleurs différentes, avec une texture différente. On peut la peindre au couteau. On peut utiliser des outils qui vont faire ressortir un intérêt particulier. Mais si je reprends l'idée de la madame, là, bon, si on a une photo qu'on a prise nous-mêmes avec un appareil photo, un beau réflexe de grosse qualité, je fais des super belles photos, puis après, je dis, oh, celle-là, elle est belle, je vais la peindre. Alors, ce n'est pas de l'art parce que je peins cette photo-là, parce que je reproduis ma photo. Pourtant, c'est toi qui as pris la photo. Donc, ça, c'est une personne qui doit bien aimer Picasso. On est d'accord ? Oui, premièrement. C'est l'art, parce que c'est une personne qui ne fait pas du figuratif. Ensuite, quand elle le dit, l'IA ne respecte jamais les droits d'auteur. Alors, Itresa, j'aimerais beaucoup, beaucoup que vous nous expliquiez quelle est votre source d'information qui vous a permis d'affirmer, d'affirmer comme ça, avec autant de certitude que l'IA ne respecte jamais les droits d'auteur. On parle bien de jamais. C'est-à-dire que tout ce que moi, j'ai fait jusqu'à présent avec l'aide de l'IA, j'étais en tort vis-à-vis des droits d'auteur. J'ai volé des œuvres à quelqu'un. Et je m'en excuse si c'est vrai, mais j'aimerais bien le savoir. Alors, comme je n'ai pas envie de finir en prison, permettez-moi, Itresa, de vous demander, de m'expliquer ça, m'expliquer pourquoi l'IA ne respecte jamais les droits d'auteur et comment je peux faire pour me protéger. Ça serait gentil de nous expliquer ça. Voilà. Ça me tente pour aller à la prison et aller porter des bananes et des oranges. Plutôt des bananes, j'aime ça les bananes. Non, mais c'est ça. Bon, pour rester sérieux, c'est sûr qu'on est au début de l'IA et puis… Et mon Dieu, ça en fait tout un… Même à l'école, avec les enfants, puis tout ça. Moi, je pense que ça va être une révolution. C'est une nouvelle révolution, comme l'Internet a été une révolution, l'IA est une nouvelle révolution. Oui. Ça va tout changer, effectivement. Dans les écoles, là, je ne sais pas comment ils vont faire pour… Il n'y aura plus aucun travail à la maison parce que n'importe quel élève va pouvoir aller sur l'IA et dire « Fais-moi le devoir pendant que je regarde mes mangas à la télévision. » C'est une femme, ça. Oui, c'est ça. On n'a pas aussi ça. Il y en a, il y a comme ça, c'est ça. C'est bien. Je pense qu'on va en débattre pendant des années et des années encore, c'est certain. Il y aura toujours les pour et les contre. Les gens qui sont pour et les contre, c'est certain. C'est comme la voiture électrique, les éoliennes, etc., etc. Mais bon, ne débattons pas là-dessus. On se prépare pour nos stages. Là, on ne va pas faire de l'IA, on va peindre ce qu'on a sous les yeux. Oui. On va faire de la création, on va faire de l'art, du véritable art. Je vais reproduire ce que j'ai sous les yeux. N'oubliez pas. Si vous voulez venir nous voir, en bas, c'est marqué pour comment se renseigner pour nos stages. Oui, juste sous la vidéo, il y a le lien. Voilà. Puis si vous voulez des pinottes. Oui, j'essaie depuis tantôt d'attirer Alvin. Vous vous rappelez d'Alvin l'année passée? Il revient, mais là, aujourd'hui, parce qu'il ne fait pas... Il est occupé. Il doit être occupé. Il n'est pas venu, parce que quand je fais ça... Ah, il est intimidé à cause de la caméra. C'est à cause de vous? Mais Maya, non, elle est comme ça, dedans, vite. On a fermé la fenêtre à cause qu'elle a meurlé à tous les jours. Voilà, mais on est content de vous avoir revu aujourd'hui. Oui, mais la prochaine fois, ça va être où? En France? Ah oui, la prochaine fois, on va vous faire une vidéo en France. Ou peut-être dans l'aéroport. Ah, ben oui. On va vous permettre de nous suivre. On les met dans la valise? C'est ça, je l'ai dit. Il fait longtemps que je ne vous ai pas emmené dans notre valise. Donc, on va vous mettre dans notre valise. Ben, peut-être pas les Français, parce qu'on va voir. Mais pour les Québécois qui nous regardent, si vous voulez, on peut vous emmener en France avec nous. On vous mettra dans la valise. Ben oui. Et voilà, donc, ben, on va se retrouver sûrement une vidéo pour les voyages. Et puis, la vidéo du mercredi. Ben voilà, elle est sortie mercredi. Elle vient de sortir la dernière vidéo sur, justement, la simplification des paysages. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. qui vous montrent que peindre d'après une photo, ça peut rester aussi de l'art. Ouais. Et non pas du l'art. J'ai habillé sur ce Patrick. Allez, merci beaucoup. Merci. On vous embrasse. A très bientôt. Bye bye. Bye bye.